Je vous le disais en début de journal, un peu comme une triste litanie, le nombre de victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie ne cesse d'augmenter. Le bilan dépasse désormais les 11 700 morts. Le mauvais temps complique d'ailleurs la tâche des secours alors que les 72 premières heures sont cruciales pour retrouver des survivants. Et à l'endroit où sont nos envoyés spéciaux, il n'y a même pas de sauveteurs. Notre équipe était en effet la première à pénétrer dans la ville d'Adiyaman. Alors que se passe-t-il exactement là où vous êtes Eric Destiné ? La situation apparemment est très très compliquée. Bonsoir François. Effectivement la situation est extrêmement compliquée. Je vais vous raconter notre journée. Vous allez comprendre. En fait nous avons décidé de prendre la direction de cette ville d'Adiyaman parce que nous avons eu des échos comme quoi il y avait ici très peu d'équipes de sauvetage, comme quoi l'accès était difficile, comme quoi les habitants étaient dans une détresse immense. Nous avons pu le constater aujourd'hui avec Cybèle Célan sur le terrain à la rencontre des habitants. Et nous avons tourné tout un reportage que nous souhaitions vous proposer ce soir. Le problème c'est que la situation est tellement difficile que nos réserves de batteries se sont vidées. Et que nous avons dû ensuite nous brancher au générateur auquel se branchent aussi les habitants d'Adiyaman pour recharger leur téléphone portable, pour tenter d'envoyer notre reportage. Ça n'a pas été possible compte tenu des conditions du réseau. Vous voyez les habitants sont autour d'un bras zéro parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Soit leur maison est au sol, soit ils habitent dans des immeubles à appartements instables. Impossible de rentrer là-bas, c'est beaucoup trop dangereux. Et donc ceux-ci passeront certainement la nuit dehors autour du générateur. Ici à Adyaman, je peux vous dire que la détresse était très importante. Certains nous ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient une équipe de télévision venir à leur rencontre. Et donc ils avaient énormément de messages à faire passer. Je suis certain François que nous vous proposerons ces témoignages et ce reportage sur nos autres plateformes dans de très brefs délais. Le désespoir à tous les coins de rue. À Adyaman, partout les mêmes scènes. Depuis lundi, cette famille vit dans la rue devant cette maison complètement détruite. J'ai deux frères, ma mère et mon père qui sont sous le bâtiment. Je veux du soutien, je veux faire entendre ma voix à tout le monde. Je veux une pelleteuse et une grue. Venez sauver ma famille. Y a-t-il encore des survivants sous les décombres ? Tendre l'oreille et espérer une réponse. Ici, les habitants eux-mêmes tentent de retrouver les membres de leur famille. Dans les rues de la ville, beaucoup nous ont dit se sentir oubliés comme ces habitants qui voyaient des journalistes pour la première fois. Pourquoi la presse ne vient pas constater la situation dans laquelle se trouvent les gens ? Pourquoi ils ne le montrent pas au monde ? Vous voulez que ceux qui sont encore en vie meurent aussi ? Dans ces rues, beaucoup tiennent à nous décrire l'ampleur de la catastrophe pour demander de l'aide encore et encore. Dans cette maison, on veut nous montrer que plusieurs membres d'une même famille sont coincés sous le béton. Moi, j'ai réussi à sortir d'ici et à sortir ma femme et mon enfant. Mais je n'ai pas réussi à sortir ma soeur. J'ai perdu deux membres de ma famille et il n'y a personne qui vient nous aider pour sortir les corps de là. Au moins qu'on puisse les enterrer dignement. L'État va d'abord aider les plus riches. Un peu plus loin, un sauvetage est en cours. Une jeune fille de 16 ans est vivante au bout de cette galerie. Mais ce sont des mineurs bénévoles qui coordonnent les équipes. C'est l'endroit de nos familles et ces hommes sont nos héros. Ils risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Sauver des vies, c'est encore possible même plusieurs dizaines d'heures après le premier séisme. Mais encore faut-il que les équipes de sauvetage se multiplient. Il y a des gens qui sont encore en vie sous les décombres. Jusqu'à hier, on entendait encore des voix. Aujourd'hui, on n'a rien entendu. C'est pour ça qu'on attend l'arrivée d'une équipe professionnelle. Nous attendons l'aide de l'État. Dans cette région de Turquie, certains se sentent abandonnés au cœur de ce paysage dévasté. Nous, c'est parce qu'on est kurdes et qu'on est à Lévis que personne ne vient nous aider. Nous aussi, on est des êtres humains. Nous avons besoin des droits humains aussi et personne ne vient nous aider. A Diaman, une ville meurtrie où il faudra beaucoup de temps pour retrouver un semblant de vie normale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?